Bonjour tout le monde, c'est le caribou canadien qui vous parle, j'espère que vous allez bien, parce que moi je vais super bien, allez, on va poursuivre l'aventure du jeu, pour Gwart, live sur la chaîne du caribou canadien, oh yeah! Toujours la Gwen à moitié. Qu'est-ce que c'est le cas? Ah, il se... Ok, non, il est là, un est là, un est là, un est là, je sais pas ce qu'il est là, on va le trouver. Stream, smaller, discord, what's up? L'endroit a été abandonné il y a longtemps, c'est certain. Rebellion! J'irai après, là, je vais finir ça. Le pressentiment, c'est par ici. Caché ou quoi? J'irai même qu'on fait pas avoir de la fourreuse de chiens. Ok, il y en a une là, où sont les autres? C'est-tu en deux qui est évident, puis un qui est comme... Vous l'avez mis où, merde? Rebellion! C'est-tu ça? Ah bah oui, tabarnak! Rebellion! Rebellion! Oh bah! Ah bah! Ah bah! Ah bah! Ah bah! Ah! Ah! Là où t'es en face normalement, t'es où ? Et là, là, c'est-tu ? Ces épreuves de Merlin ne résisteront pas. Ben, et voilà. Je sais reconnaître une épreuve. Quoi ça ? Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est ? J'aime bien mon volume. Waouh. Il faut réparer. Waouh. C'est compliqué, ça. Qu'est-ce que c'est compliqué, finalement ? Merde. Il y a des papillards en face. Il y a des papiers, il y a des papiers Ah faut les suivre Et ça m'était où ? Et voilà Je suis curieux qu'est-ce qu'il va y avoir là mais que je vois là Ah pourquoi je pourrais pas descendre ici Oh yeah Je pense qu'il faut que je rentre ici dedans Hey Frankie Comment ça va l'homme sans pénis Ok Juste ça D'accord Ah ouais J'espère que je l'apprécie au moins par exemple Au prix qu'il est Si tu l'aimes pas c'est triste Mais je suis content que tu l'aimes Faut-elle ce style de jeu là Mission, mission, blablabla Les missions secondaires sont extrêmement importants Souvent il y a des jeux, les missions secondaires tu peux passer à côté tout le long Mais ce jeu là Tu peux pas passer à côté des missions secondaires Je suis curieux c'est quoi les missions qu'il y a là C'est la misère avec eux autres C'est la misère avec eux autres C'est la misère avec eux autres Une caverne Je devrais regarder ça de plus Ah je pense pas qu'il y en a beaucoup Regardez les reviews sur internet là T'as bah ouais C'était comme à 99% Tout le monde était content au niveau de Xbox Quand tu vérifies C'est parti. J'pense qu'ils ont des grosses chances de gagner le Gauthier cette année. Game of the Year. Sous-titrage ST' 501. 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 Non, non. Sous-titrage ST' 501. 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 Pratiquement 21. Non, j'ai vu que la boule est là, j'ai déjà visualisé qu'est-ce qu'il y a à faire. La crée, c'est pas là. Oh là ! Voilà, c'est réglé. Bon. Ah, j'ai déjà ouvert. J'ai déjà été là comme ça. J'ai ouvert le coffre déjà. Mais il y a quand même quelque chose en face de moi. ... Merci. Qu'est-ce que je ne vois pas? Il y a un parchemin ici, j'arrive juste pas à le trouver. Rébellion. Rébellion. Qu'est-ce que je vois pas? Qu'est-ce que je vois? Merci. Mettre la cabane et les LED. Bon, on a fait assez au niveau de ça. Je vais tout de suite en faire une mission. C'est bien. Tu? Est-ce qu'il existe plus accueillant que Préolar? Est-ce qu'il existe plus accueillant? Ravie de l'entendre. Je me passerai des détails sur votre conversation. Et je vais m'abstenir de vous rappeler de faire attention. Mais faites attention. Quels que soient vos plans. Je... Bien sûr. Dans votre hibou, vous disiez vouloir mon aide pour quelque chose. Tout à fait. J'ai pensé que vous pourriez aller rendre un service à mon amie, Dorothy Sprottel, à Campola-Ran-Haut. Hum. Je ne crois pas connaître Madame Sprottel. Elle est adorable. Son défunt mari, Aydan, était un ami de mon père. D'ailleurs, je logeais chez Dorothy et Aydan les étés où je travaillais ici, comme serveuse, dans ma jeunesse. Je l'ai vu quelquefois depuis la mort d'Aydan. Mais en ce moment, le pub me prend tout mon temps et je n'ai pas pu être aussi présente que je l'aurais souhaité. J'aimerais que vous passiez la voir. Elle a sûrement besoin d'aide pour récupérer les ingrédients utiles à la fabrication de ses potions Wiggenwald. Et que vous pourriez récupérer quelque chose pour moi dans la foulée. Une boîte remplie de vieilles lettres. Pourquoi Madame Sprottel possède-t-elle une réserve de potions Wiggenwald ? Dorothy est une potioniste de talent. Elle fournit des potions Wiggenwald aux marchands itinérants. C'est une précaution devenue nécessaire, malheureusement. Avec les fidèles de Runrock qui rôdent sur les voies commerciales, nous ne sommes plus en sécurité. Pourquoi Monsieur et Madame Sprottel ont-ils toujours votre boîte de lettres ? C'est l'une de celles qui me reste de ma jeunesse. Dorothy l'a trouvée en vie dans un placard. J'ignore ce qui s'y trouve. Ces lettres sont probablement terriblement dramatiques. Les divagations d'une sorcière adolescente et de ses amis. Si vous trouvez la boîte, vous pouvez y jeter un coup d'œil. A vrai dire, je pense qu'elle contient de beaux souvenirs. Je vais essayer de passer la voir. Ce serait formidable, pour moi comme pour Dorothy. Aidan m'a porté la boîte de lettres quand il est tombé malade. Dorothy saura vous dire à quel endroit il l'a lâchée. Vous trouverez le hameau au nord de Préaulard. Dites-vous... ... ... ... N'essaie pas de te moquer de moi. Je sais reconnaître une épreuve de Merlin quand j'en croise une. C'est parti. 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 Beaumont devrait déjà être revenu. Il a juste pris par les marchés. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Ma chère source, ça fait longtemps que nous n'avons pas eu de tes nouvelles. Comment ça s'est passé au ministère ? Nous pensons beaucoup à toi. Nous espérons que tu t'en sortiras bien. Tu seras ravie d'apprendre que nous nous sommes faits à ta décision de devenir un aurore. Aussi dangereux que cela puisse être, Tu dois vivre ta vie, suivre ta route Tu le fais pour prendre service au monde des sorciers Je suis fier de ton frère Je dois t'informer qu'il y a quelque chose qui va peut-être t'étonner Il semblerait qu'un troll se soit installé dans le tunnel ferroviaire Non loin de la ville, le pauvre bougre ne va pas tarder à apprendre Une dure leçon sur la célébrité C'est la célérité des locomotives Écrivez-nous vite Eddie Le chardon et les signes et l'intidés Je suis votre réflexion d'une ancienne horreur La retraite est très difficile à l'idée que je m'en faisais J'apprécie d'avoir du temps lié bien sûr Mais je veux retrouver l'excitation de la trague du fugitif magique Je sais que nous ne sommes pas censés avouer que nous apprécions l'action qui est associée à ce travail Mais que peut-on ressentir ? Sinon une excitation totale lorsque l'on chasse un pan de CDFR ukrainien A travers une ville moldue Avant d'utiliser un sortilège d'amnésie sur tous les témoins Ou lorsqu'on déjoue le plan Dommage noir visant S'emparer du ministère Au moins d'une armée de choux mordeurs de Chine Et d'un simple panier de bulbes sauteurs Lorsque le ministère rendra enfin toutes ses affaires publiques Mes voisins ne me verront plus jamais de la même oeil C'est la vieille madame Téjouard du bout de la rue Qui a envoyé cette brute épaisse à la cabane Pour le moment je ne peux pas faire de l'insinuation par rapport à la divulgation Une information confidentielle Il me peinerait d'obliger un ancien collègue d'enfermer dans une cellule à Casam Je préfère ne pas y penser Bon je ferais mieux de m'occuper de mon jardin Les jacinthes tardent à éclore cette année Le chardon et l'insigne et l'intibolo D'réfissure d'une ancienne auteure Je dispose de beaucoup de temps pour repenser à ma carrière Ces jours-ci Je me demande si nos bonnes actions Contrebalancer les erreurs que nous avons pu commettre Alors Avons-nous toujours attrapé nos criminels Nous avons-nous parfois Quand d'un mille d'innocent C'est possible Est-ce une marge des règles C'est-à-dire lorsqu'on essaie de protéger le monde de sorciers Dans son ensemble J'aimerais le penser Mais je ne suis pas une sorcière innocente En train de pourrir à Casam Si c'était le cas Nul doute de mes opinions sur le sujet seraient différents C'est un véritable dilemme Il n'y a pas de bonne solution Et il n'y en a Je ne suis pas très Prêt pour le trouver C'est tout Le problème de la retraite Elle laisse bien trop de temps Pour ramasser les erreurs du passé Mais on ne peut pas y faire grand chose Et oh C'est jacinthes en monde Le chardon de l'insigne Il y a une réflexion d'une ancienne aurore Je me casse toujours la tête sur la question des essentiels de l'autre jour Je me suis toujours assuré de pouvoir défendre mes accélents devant les méganates Cela resupposait J'ai été amené à faire de la rare occasion Et ce fut à chaque fois une douloureuse expérience Malgré ma confiance en moi Contrairement à ce que je crois Ce que je crois certain Le ministère est loin d'être omnipotent Et quand j'ai rendu mon insigne J'ai laissé quelques affaires non résolues Même si je disposais d'un temps infini Je ne pense pas que je pourrais toutes les résoudre Mais si l'opportunité se présentait dans le vrai une Et de corriger les erreurs que j'ai pu commettre Je le referai sans hésiter C'est le seul moyen d'avoir l'esprit tranquille dans mon domaine Ne jamais hésiter à réparer les torts Surtout si c'est moi qui en suis la cause Je crains que notre soif Inextinguible de justice Ne nous pousse Involontairement à commettre des injustices du moins De mon comté je pourrais me tremper Je n'en doute pas Et le jardinage me barbe J'ai besoin d'un nouveau passe-temps J'espère qu'il ne va pas en avoir trop des messages à même Ah bah ouais Je me demande si ça me plairait de vivre dans un endroit comme celui-ci Allo Mora C'est terrible C'est terrible Tu es à moi à présent de mes guises Repelio Oh Oh C'est parti. Le soldat de la citrouille est une boisson gazeuse à la mode, au goût destruit, il n'est pas encore devenu aussi clair ici qu'il a bien roubeur, mais on ne sait jamais. Sous-titrage ST' 501 Rebellio. L'endroit semble être assez agréable. Ça m'intrigue. Dommage que Bardolph ait cru que la magie noire était la solution. Je parie que Rockwood n'est pas étranger à sa disparition. Faut changer la perçue dans la zone, prudence. C'est parti. Je vous ai entendu par hasard. Vous avez parlé des fidèles de Ranrock ? Oui. Je ne les pensais pas si dangereux. Au fait, je m'appelle Claire Beaumont. C'est un plaisir. Ranrock et ses fidèles ont établi leur camp ici. Sans égard pour notre joli hameau ni pour nos conditions de vie. Ils sont sans pitié. Mon frère Bardolph a osé leur tenir tête et il a fini à Sainte-Mangouste. Je suis à bout de mer. Pourquoi votre frère Bardolph s'est retrouvé à Sainte-Mangouste ? Bardolph avait passé la journée à ramasser des herbes et des racines pour lui. Il est alors tombé sur un groupe de fidèles de Ranrock. Il voulait prendre toute sa récolte mais Bardolph a refusé. Dans leur colère, ils l'ont projeté contre un rocher. Ils lui ont volé ses herbes. Dès sa sortie de Sainte-Mangouste, il a juré de se venger. J'ai peur qu'il s'intéresse à une forme de magie qu'il pourrait regretter un jour. Vous avez dit que les fidèles de Ranrock avaient établi leur camp ici. Où ça exactement ? Au sud, au-delà de la rivière. Aux dernières nouvelles, chaque campement abrite plusieurs fidèles. Je ne m'en approcherai pas. Pourquoi ne pas simplement quitter la région ? Campo-Lar en haut est mon foyer. Bardolph et moi y avons grandi. Non, nous restons campés sur nos positions. Une fois que mon frère sera rentré, nous déciderons quoi faire. Il est allé demander conseil à Victor Rockwood. L'idée ne me plaisait pas, mais peut-être qu'il pourra nous aider. Malheureusement, les fidèles de Ranrock n'ont plus de secret pour moi. Je peux peut-être vous aider. Je serais ravie d'en être débarrassée, mais je ne voudrais pas que vous vous blessiez. Ou pire, faites attention. Nous ne devrions pas avoir à vivre dans la peur. Nous sommes ici chez nous. Réveillons. Je dirais que la situation se dégrade. Je dois rester sur mes gardes. Dommage que Bardolph ait cru que la magie noire était... Dommage que Bardolph ait cru que la magie noire était... Je parie que Rockwood n'est pas étranger à sa disparition. Regarde, on va faire deux missions, on fait elle puis l'autre après ça. Ça va être ça. Un humain de moins à supporter. Un décampement de Ranrock. Exactement comme Madame Beaumont l'a découpé. La tête de Bernard. La tête de Brosse. Oh, il y a quelqu'un. Un. Ah, comment ? Deuxième. La tête de Brosse. Les Brosse. Tu vas traiter d'avoir mis ici, ici. Il y a quelqu'un ici. C'est parti ! Je ne paraîtrais pas avant... Confringo ! Je ne paraîtrais pas avant... Confringo ! Il est trop tard pour te repentir de tes erreurs. Et un campement détruit. Plus qu'un. Rebellio ! C'est parti ! Une épreuve de Merlin ! Une épreuve de Merlin ! Une épreuve de Merlin ! Un obisuel ! Un obisuel ! Un obisuel ! C'est parti. C'est parti. Et voilà. C'est parti. 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 Salut. Salut. C'est parti. C'est parti. ... 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 ça pourrait être dangereux si je ne fais pas... un château il devait être très imposant du temps de sa splendeur ? reciline ? je pense pas qu'g Recht시 id kato ? stop vous je pense que va à la haine ? qu'est ce qui arrive ? Sous-titrage ST' 501 C'est parti ! Allo Homora Je devrais regarder ça de plus près Lumos Repelio Cet endroit a connu des jours meilleurs Rebellio Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sérieure 3 Ça m'intrigue Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 2 sur 2 Sous-titrage ST' 501 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 Il ne bug pas, ce n'est pas le temps Non Ce n'est pas le temps, tu n'as jamais bugué Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Oh ça toucine J'ai récupéré tous les orglups, madame Sprottle va être ravie Ça toucine bugué, ok nice Ah mais j'ai pu ... Mais est où ce monstre là ? Oh le gobelin n'est plus là, tu sais. Je comprends quand même pas où est ce qu'a été le troll. Il était à 5 minutes de mon rire si je peux pas croire. C'est parti. C'est parti. C'est un peu décevant pareil. On va faire avec. C'est parti. C'est parti. Arrête tout de suite ! Attention à ne pas bouger. Sous-titrage ST' 501. C'est parti. Sous-titrage ST' 501. C'est parti. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501. C'est parti. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501. ... 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